Bonjour, bonsoir, bienvenue sur le plateau de Femme, le magazine qui donne la parole aux femmes sur tous les sujets qui nous intéressent. Pour les vacances, vous le savez, je vous propose de revenir sur trois années d'émission, 157 épisodes de Femme. Ça n'a pas été facile de faire le choix, c'est le best-of numéro 5. Ce soir, on parle de recherche historique sur la vie des femmes, du travail des romancières pour donner une voix à ces femmes oubliées de l'histoire. Bien, je m'appelle Aurélie Bambuc, bonjour. C'est moi. Je suis journaliste, auteure, réalisatrice, documentariste, documentaliste, voilà. Et on commence par... Fille de... Allez, attends, rajoutons l'étiquette. Oui, fille de, parce qu'on va parler de ça. Fille de champion, de deux champions, ça va donner à tout le monde quand même. Roger et Ghislaine. Roger Bambuc, le guadeloupéen, le sprinter guadeloupéen et Ghislaine Barnet, la sauteuse en hauteur martiniquaise. Et tu fais le lien, en plus d'être fille de champion, championne, tu fais le lien entre la Guadeloupe et la Martinique. Oui, c'est pas facile tous les jours d'avoir deux îles et demie réunies en soi, mais ça va. À part Kassav, il y a eu Kassav et puis il y a la famille Bambuc. C'est ça. Qui l'a fait. Et alors, donc, tu es aussi maman. Tout à fait, de trois enfants, de trois garçons. Oui. Et c'est pas banal de le dire parce que ça, de cela découlent certaines choses, comme par exemple le fait d'avoir écrit Pacotille. C'est quoi Pacotille ? C'est une histoire de l'esclavage à hauteur d'enfant avec une petite fille en héroïne. Et c'est une bande dessinée qui raconte cette histoire de cette petite fille arrachée à son Afrique natale et déportée en Martinique, qui est l'une de mes îles d'origine. Donc, voilà, c'était une manière pour moi de raconter une histoire de la Martinique au début de la colonisation, de la traite négrière, d'imaginer la vie qu'auraient pu avoir mes ancêtres, de raconter une histoire qu'on ne m'a pas racontée. Parce que c'était tabou du temps de mes parents de se dire descendants de personnes esclavisées. Et du coup, c'était... J'ignorais totalement, en fait, moi, quand j'étais petite, que je demandais qui étaient nos ancêtres parce que je voulais anticiper cette leçon qu'on a tous eue de nos ancêtres, les Gaulois, à l'école. Mes parents m'ont ramenée aux Arawaks, m'ont ramenée au premier peuple de la Martinique, des Antilles, mais ils ne m'ont jamais parlé de l'Afrique. Jamais ? Jamais. Et tu as grandi où ? Tu as grandi en France ? J'ai grandi en région parisienne, oui. Et même quand je me baladais sur un marché avec ma mère quand j'étais petite, qu'on croisait un Africain qui reconnaissait en moi certains traits sénégalais ou maliens, ma mère disait non, elle est antillèse. Elle ne voulait pas ? Comme si c'était une insulte, alors que non, pas du tout. Tu peux dire, je suis antillèse, elle est antillenne, mais elle a des ancêtres africains. Je veux dire, les deux, et les deux sont vrais. Mais c'était un tabou, c'était un tabou parce qu'on a appris à oublier cette histoire, parce qu'on a appris que c'était une histoire qui faisait honte. Et ce n'est pas glorieux de se dire descendants de personnes qui ont été victimes, qui ont baissé la tête toute leur vie. Mais il y en a eu d'autres quand même, des gens victimes. Les Juifs ont été victimes. Mais ils ne cachent pas cette chose-là. Si je peux me permettre, c'est vraiment, d'ailleurs c'est l'essentiel de mon travail sur les deux précédents romans, c'est justement cette similitude des mémoires liées à la traite transatlantique et, pas seulement à la Shoah, mais à toutes les violences auprès des peuples ashkenaz, des peuples juifs de l'Europe de l'Est. Et Aurélie, tu as fait ce travail-là, notamment avec Pacotti, de l'autre côté de l'océan, et l'île de la liberté. Donc c'était lié à tes enfants, tu disais. Oui, j'avais envie de leur transmettre finalement cette histoire qu'on ne m'avait pas transmise. Et si je me suis mise à écrire Pacotti, c'est parce que j'ai commencé à recueillir les mémoires de mon père et qui m'a raconté que justement sa première compétition en dehors de la Guadeloupe, ça s'est passé au Sénégal, à Dakar, en 1963, qu'il a visité l'île de Gorée, mais qu'il n'a pas eu la conscience d'être sur la terre de ses ancêtres, puisque justement c'était tabou à son époque, on ne lui en a jamais parlé. Et donc moi j'étais là à me dire, mais moi je ne ressens pas cette honte, mais au contraire je ressens de la curiosité, j'ai envie de savoir en fait. Je ressens un vide, je ressens un vide dans ma généalogie. Et donc je me suis mise à faire ma généalogie, à retrouver mes ancêtres esclavisés, à prolonger le travail qu'avait déjà commencé l'un de mes oncles. Et donc voilà, ça m'a donné de l'émotion en fait, à retrouver les actes d'affranchissement, à trouver des indices comme ça, à voir les personnes qui signent. Et donc du coup on leur donne vie, et c'est un devoir de mémoire aussi, que de réussir à les remettre dans la lumière, à donner des prénoms aussi, parce qu'on dit esclave, esclave, comme si c'était... Et tu as donné des prénoms à tes ancêtres ? J'ai donné des prénoms à mes ancêtres. Comment ils s'appellent ? Je sais qu'il y a Clorinde, je sais qu'il y a Orphèle, je sais qu'il y a un Maisance, il y a une Georges. Et ils viennent où ? Tu sais d'où ils viennent ? Alors tous sont nés en Martinique. Je n'ai pas retrouvé encore ceux qui sont arrivés d'Afrique, parce que c'est encore plus compliqué de les retrouver, comme on les a déshumanisés. Retrouver une personne déshumanisée sur un bateau, ça n'est qu'un numéro, ça n'est qu'un bien meuble, c'est des descriptions très crues. Le gros nègre, la grosse négresse, des choses comme ça, donc je ne sais pas lequel. Mais voilà, je veux continuer et retrouver ceux qui sont venus d'Afrique, et en tout cas savoir avoir un peu plus d'indices sur la zone d'Afrique d'où ils ont été déportés. Donc l'abolition de l'esclavage proclamée à la convention de Nicolas André-Montsiot. Donc là, il s'agit d'un tableau qui retrace qui s'est passé en 1794. Voilà. La première abolition. C'est quoi ? C'est le premier départ de ton livre ? Oui, en fait, c'est Danton qui est en train d'annoncer, qui vient d'apprendre que la Dominique a aboli les esclaves trois mois plus tôt, non, même plus, parce que c'était en septembre, la Dominique, et on est en février, donc ça a mis le temps pour arriver. Et donc là, c'est la déclaration de l'abolition de l'esclavage, en février 1994. Et André-Nicolas-Montsiot a peint, a dessiné tout un aéropage de personnes venues de toutes les colonies françaises avec leurs habits. C'est tout à fait improbable parce qu'il fait froid et il y a des gens qui sont pieds nus. Donc c'est complètement, comment dire, c'est un fantasme. Mais ce qui m'a frappée sur ce dessin, il y a des signards, la signard derrière avec sa haute coiffe. Ce qui m'a frappée sur ce dessin, c'est cette femme assise à gauche de Danton, qui est une femme noire, qui a l'air vraiment épuisée, avec une petite fille à ses genoux. Il y a un enfant à côté, oui, il y a un enfant. Voilà. Et je me suis dit, en fait, j'avais commencé à écrire l'histoire d'Olvidia. Olvidia, Olvidia. Olvidia, c'est oublié, oublié en espagnol. Et le jour où je suis tombée sur ce tableau, je me suis dit, mais voilà, voilà, en Olvidia, c'est là qu'elle arrive. Parce que cette femme est guidée par une volonté, une compréhension de ce qu'est la liberté, de ce que sera la liberté des siens, en regard de la liberté des peuples et des femmes. Et elle ne vivra que pour entendre ce mot. Liberté. Liberté. Mais en réalité, il existe une vraie histoire. Cette femme s'appelait Marie Dupré. Ah bon ? Son vrai nom, c'était Marie Dupré. On ne sait pas grand-chose d'elle. Sauf qu'elle avait coutume de venir assister au débat, à l'Assemblée. Et il était de bon ton de se laisser aller à ses émotions, etc. Et elle s'est évanouie. Et c'est pour ça qu'elle s'est retrouvée sur cette estrade. C'est pour ça qu'elle est avachie. Mais voilà. En tout cas, c'est le point de départ de l'ouvrage. Donc, on trouve dans les premières pages de ton ouvrage. Et puis, cette femme a un nom. Donc, elle s'appelle Olivia. Et on retrace son histoire. Et c'est l'histoire de l'esclavage. Mais c'est aussi l'histoire d'une identité, d'une identité qui se transforme. C'est l'histoire d'une émancipation. Et en fait, je dirais même que c'est l'histoire de deux émancipations. Parce qu'on parle de deux femmes. Justement, l'histoire de la femme qui est arrivée sur le pont et celle qui est arrivée en dessous. Ce sont ces deux femmes-là qui sont, quand on connaît l'histoire, tout n'est pas blanc ou noir. D'ailleurs, il y a vraiment deux moments. Il y a deux parties dans ton livre. Quand elle est en Martinique, quand elle est effectivement esclave, elle est esclave en Martinique. Puis, ça évolue. Et puis, c'est pour ça que je dis qu'elle change d'identité. Il y a l'émancipation. Mais l'émancipation, entendu, pas seulement, tu sais, au sens de l'émancipation, on passe de l'esclavage à la liberté. C'est pour ça que je parle d'identité, moi. C'est pour ça que je parle d'identité. Je ne sais pas si je dirais l'identité. Mais en tout cas, c'est plus une émancipation au niveau de l'humain. D'une femme, quoi. D'une femme, de l'humain. Et c'est pour ça qu'on peut associer les deux. Celle de Madame de Lalain qui va quitter progressivement son assignation d'épouse dominée par un maître. Elle est autrichienne aussi, d'ailleurs. Elle est autrichienne, oui. dominée par un mari. Et parallèlement à Olvidia, esclave domestique, dominée et abusée par un homme. Et donc, tu t'es intéressée. La littérature, effectivement, caribéenne, anglophone, américaine. Tu t'es intéressée aussi aux écrits de femmes esclavisées. Oui, tout à fait. Les personnes mises en esclavage. Alors, on a eu, par exemple, Mary Prince. Voilà, Mary Prince. Mary Prince, oui. Tout à fait. Avec Souria Adel, qui m'y enseigne. Mais voilà, tu as écrit des textes. Alors, qui sont ces femmes que tu t'es ? Donc, en fait, il s'agit tout simplement de… Ça commence comme cela. C'est-à-dire que j'enseigne. Alors, il y a une collègue qui enseigne, effectivement, les récits d'esclaves. Je n'y connais pas grand-chose, malgré mes études. Et je me rends compte que c'est passionnant. Donc, j'entre dans ce champ-là. Je trouve ça passionnant. Donc, Mary Prince, je l'enseigne à mes étudiants. Et je me rends compte que non seulement… Alors, bien sûr, il y a les récits d'esclaves parce qu'aux États-Unis… Alors, il faut dire les choses de façon très carrée. Aux États-Unis, il y a… C'est un champ qui est très ouvert, connu, etc. Où, effectivement, on étudie, puisqu'il y a eu des récits d'esclaves, écrits, on va dire, par des esclaves, mais c'est surtout leur voix qui est reportée, qui est rapportée, qui est racontée, relatée. Et c'était généralement… Ces écrits-là étaient généralement très encadrés parce qu'il fallait que des Blancs… Effectivement, portent la caution. Et c'était aussi une sorte d'instrumentalisation pour qu'il y ait pour l'abolition de l'esclavage. Donc, aussi, instrumentalisation. Mais d'un point de vue positif, par des abolitionnistes qui les aidaient pour qu'effectivement, convaincre ceux du Nord qu'il fallait absolument abolir l'esclavage. Donc, en fait, c'est très cadré. Et il y a aussi… C'est un champ de recherche. C'est un champ de recherche. Et il y a aussi des récits d'esclaves, de femmes. Mais il y en a très peu. Il y a des hommes et des femmes. Il y a des hommes et des femmes. Pour parler des hommes, ça nous parlera de ce film, en fait, avec… comment il s'appelle ? Enfin, bref, Twelve Years a Sleep. On en parlait tout à l'heure. Oui, voilà. Là, ce n'était pas un esclave. Il a été kidnappé, etc. Ça aussi, je l'ai enseigné à… Donc, tout ça, ça fait partie de ce film, The Slave, Frederick Douglass, etc. Donc, il y a énormément d'écrits par des hommes. Quelques-uns par des femmes. Mary Prince, Harriet Tubman, Harriet Wilson, etc. Mais ces récits-là sont un peu différents. Parce qu'elles, elles osent dire ce qui s'est passé. Elles osent parler de leur corps. Parce que leur corps est absent. Alors que le corps, c'est vraiment… Il est au centre. Il est au centre. Il est au centre dans l'esclavage. Il est au centre de cette codification. Voilà. Mais pour les femmes, elles ne parlent pas de leur corps. Elles ne parlent pas de viol. Et les hommes non plus, quand ils font référence aux femmes, dans le récit, ils disent, oh, juste rapidement, c'est terminé, on ne veut pas en parler. C'est laid, c'est sale, etc. Et les femmes vont commencer à parler de ce qui est sale. Mais pas vraiment. Ce qui m'intéresse, moi, c'est que plus tard, dans les années 80, 1980, il y a un tout courant de ce qu'on va appeler justement les nouveaux, les néo-récits d'esclaves. C'est-à-dire des femmes encore écrivaines, comme Toni Morrison, Alice Walker, etc., vont s'emparer de ce champ-là. Margaret Walker aussi. vont s'emparer de ce champ-là et vont, à partir de faits divers, un fait divers, donc réel, d'histoire, elles vont réécrire. C'est-à-dire qu'elles vont… Fictionner un peu. Voilà, c'est vraiment ça. Elles vont réécrire l'histoire, mais de façon terrible. C'est-à-dire qu'elles vont faire parler des femmes qui ont été silenciées. C'est la beloved. Voilà, exactement, c'est beloved. Même la couleur peau aussi fait partie de cela. Et elles vont parler de ces femmes-là. La pagerie à la base, donc, au-delà de Joséphine, c'est quoi, la pagerie ? Alors, c'est une ancienne habitation de sucrerie. On a des archives qui attestent de son existence dès la fin du XVIIe siècle. Pas exactement dans la forme qu'on connaît, mais enfin, voilà, les territoires autour sont déjà exploités. Pour la population des esclavisés, ça varie des périodes, en fait. Alors, il y a plusieurs chiffres. J'avais lu dans des notes qu'au XVIIIe siècle, avant la Révolution française, on est aux alentours de 300 personnes réduites au statut d'esclave. Mais ça, je n'ai pas pu trouver des documents d'archives classiques pour croiser et vérifier l'information. Donc, pour moi, pour l'instant, ça reste une hypothèse non confirmée. Après, par contre, pour le XIXe siècle, là, on a pu retrouver des inventaires, autrement dit, des listes complètes qui détaillent ce qu'est le domaine de la pagerie à un moment donné. C'est des listes qui sont faites soit quand on vend l'habitation, soit quand il y a des décès et que donc il y a des successions. Généralement, l'inventaire, il est fait quand il y a une mutation du foncier. Et comme, à l'époque, les esclaves sont propriétés au même titre que le bétail, la charrue, etc., ils sont listés dans ces inventaires. Et pour le XIXe siècle, on est plutôt sur 130 au début. Donc, c'est l'endroit où est né Joséphine Tachère de la Pagerie en 1763. Et alors, tu fais tes recherches et tu tombes sur des éléments qui te parlent d'une jeune femme, donc on y arrive, qui s'appelle Émilie. Exact. En fait, aux archives nationales d'outre-mer, il y a des collections de documentation et notamment de la correspondance administrative qui se fait entre le gouverneur de la Martinique et son ministre de la Marine et des colonies à Paris. Et dedans, il y a des dossiers qui concernent le procès dit d'Émilie. Émilie est une jeune femme qui est vraisemblablement née sur l'habitation du domaine de la Pagerie, qui est domestique de la maman de Joséphine et qui va être accusée en 1806 de tentative d'empoisonnement sur la mère de Joséphine et qui va donc être condamnée pour cela. Et alors, elle sera condamnée et elle va mourir ? Oui, complètement. Elle sera brûlée à Fort-de-France ? Exactement. Sur la place publique, pour servir d'exemple, pour intimider les autres personnes qui seraient tentées de faire la même chose. Et alors, parce que la semaine dernière, j'ai assisté à une lecture du procès d'Émilie, avec Rita Ravier, il y avait trois comédiens et comédiennes, donc d'un extrait de ce procès-là. Et on apprend beaucoup de choses, en fait, parce qu'Émilie est attachante. Émilie, en fait, on essaie de l'imaginer. Est-ce qu'on sait à quoi ressemble Émilie ? Alors, on n'a pas de... Comme très souvent dans ces cas-là, on n'a pas de... Descriptions ? De photos, de descriptions. Non, on n'a pas de photos. Ou de peinture. Parfois, on a quelques personnes qui sont représentées dans la peinture, mais ça reste très rare. La seule indication qui concerne, d'une certaine manière, son physique, c'est quand on précise qu'elle est mulatresse ou mestive. Autrement dit, mestive ou métive, ce qui donne aujourd'hui métisse. Donc, en fait, une terminologie qui décrit son métissage et qui reflète la perception des gens comme étant une personne qui avait la peau relativement claire. Mais c'est la seule chose qu'on sait. Et alors, vous êtes toutes les trois impliquées dans cet ouvrage, dont on va parler longuement. Et puis, on va le présenter à nos téléspectateurs et téléspectatrices. Donc, Agenda 2024, à la découverte de 12 femmes inspirantes de nos pays, Walupe Guyanne-Martinic. Qui c'est qui a eu l'idée ? On suppose que c'est Sylvie. Qui c'est qui a eu l'idée ? Enfin, c'est une convergence. Je ne veux pas m'approprier l'idée parce que longtemps... Bon, ça fait longtemps que je connais Monique. Et depuis longtemps, elle parlait d'agenda. Moi, dans mon domaine, je me disais, en regardant les agendas dans les librairies, je trouvais ça un peu triste. Quand on va à Paris, on voit 10 000 agendas bien illustrés sur des thématiques différentes, tout ça. À la Martinique, on présente juste des plages, des fleurs. Je trouvais que c'était un peu triste alors que c'est un outil qui peut servir d'outil de communication. Les communes, les collectivités utilisent l'agenda parfois pour faire passer des choses... Politiques. Ou bien des choses sur la commune, etc. Oui, voilà. Mais ce n'est pas ouvert au grand public. Non, et puis ça n'est pas un support historique, par exemple. Pas nécessairement. Alors, ça dépend si ça porte sur la commune. Sur la commune, on peut effectivement avoir des historiques sur la commune. Mais il n'y a pas de... C'est récurrent. En fait, les choses qu'il y a dans ces agendas sont assez récurrentes. Les méros utiles, la police, la gendarmerie, le standard de la mairie, etc. Et là, je me suis dit que ce serait intéressant quand même de valoriser les femmes. Alors, pourquoi les femmes ? Parce que dans l'histoire, on parle toujours de l'action des hommes. Beaucoup. Et on ne parle pas beaucoup de ce que les femmes ont pu faire. Alors, il y en a quelques... Je vais t'interrompre. Et puis, on peut l'interrompre aussi. Mais il y en a quelques-unes. Il y en a qui restent, qui sont quand même... qui commencent à être vraiment connues. On parle de Paulette Nardal, dont on parle là. La Trésolitude, voilà. Mais ce sont les femmes dont on parle le plus souvent. Éventuellement, j'ai un chimède, éventuellement. Mais effectivement, il y a une diversité de femmes qui sont présentées. Oui. Alors, au départ, je n'ai pas voulu bousculer trop les personnes. C'est-à-dire que l'idée, ce n'était pas de se fermer sur la Martinique. C'était de s'ouvrir sur l'environnement. Donc, quatre Martiniquaises connues pour les Martiniquais, mais pas forcément pour la Guyane ou la Guadeloupe. Quatre Guyanaises connues par les Guyanais, mais pas par nous. Et quatre Guadeloupéennes connues par les Guadeloupéens, mais pas par nous. Donc, ça permet, en fait, le fait de mixer comme ça, ça permet de voir que souvent, il y a une convergence dans les différents combats qu'elles ont pu mener, chacune dans leur île, alors que ça laisse entendre aussi que si on se mettait un petit peu plus ensemble, on irait beaucoup plus loin aussi. C'est croisé. Est-ce que, Monique, tu connaissais ces femmes ? Donc, on va les dire. D'accord ? Les Guadeloupes, donc, Marthe Rose dit Toto, Rosalie dit Solitude, Archimède Gerti, Marie Bernadette, pardon, Pioche Anastasie, Marie-Emmanuelle dit Manuela Pioche. Donc, ça, c'est pour la Guadeloupe. Guyane, Claire, Véronique, Adélaïta Blon, Eugénie Ébouettel, André Rousemont et Martinique, Marie-Didier, Félix-Jean-Paul dit Paulette Nardal, Sophie Robtus, Marie-Philomène Sophie Robtus, Lumina Sophie et Yvonne Tardon. Alors, moi, je connaissais Didier. Marie-Didier. Marie-Didier. OK. J'en avais entendu parler et puis, forcément, Lumina Sophie. Oui, oui. Et Paulette Nardal. Et Paulette Nardal. Et puis, peut-être de nom, enfin, peut-être de... Oui, les autres deux noms. Voilà, Solitude. Oui. La très Solitude. Exact. Exact. Et toi ? Pareil, les grandes Solitudes, Lumina Sophie, mais après... Les Martiniquaises. Voilà, les Martiniquaises et puis la Guadeloupe. Qu'est-ce qu'il a exagé ? Qu'est-ce qu'il a exagé ? Mais ça nous a permis d'en connaître encore plus. Vous êtes chaud. Ça nous a montré que la documentation n'existait pas. Et alors, mais alors, donc, vous avez échangé, donc vous avez appris des choses. Quel est, Aurélie, le personnage qui t'a le plus, au-delà de celle que tu connaissais, celle qui t'a le plus inspirée, celle qui t'a le plus surprise dans l'information que tu as pu avoir, les informations que tu as pu avoir sur elle ? J'ai appris vraiment Manuela Pioche. Je ne la connaissais pas du tout. Alors ? C'est elle qui m'a le plus touchée, on va dire. Bon, mais tu vas nous raconter Manuela Pioche. Tu peux nous dire qui c'est, s'il te plaît, on va laisser Sylvie se reposer parce que généralement, elle s'attendait, tu vois, elle était là très sale et mon Dieu, elle m'a en mâche. Est-ce que tu peux nous dire qui est Manuela Pioche ? Elle était aussi au-delà de venir. Oui, oui. Elle était journaliste. Non, chanceuse. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. En tout cas, elle est à la télé. Je vois sa photo, en tout cas, devant un micro. Voilà, c'est toi qui l'a dessinée d'ailleurs. C'est ça. C'est pour ça que j'ai essayé de sa tête. Bon, Sylvie, donc voilà, mais ce n'est pas grave parce que tu as eu beaucoup à faire, il fallait que tu décides et puis c'est elle l'historienne. Donc, tu peux nous dire qui est, s'il te plaît, Madame Pioche, Anastasie Pioche, s'il te plaît. Alors, c'est étonnant parce que je ne la connaissais pas non plus. Ah, tu vois. Je ne la connaissais pas non plus et c'est au hasard des recherches. Je tombe sur elle parce que France Culture a fait une émission sur Manuela Pioche et je découvre… C'est Manuela Pioche, Anastasie. On n'appelle pas Anastasie, en fait. C'est Manuela. Oui, oui, oui. C'était plus simple, je pense. Oui, oui. Et tu as écouté cette émission. J'ai écouté l'émission et j'étais très surprise parce qu'elle est morte jeune. Ah oui ? Oui, elle est morte, elle devait avoir 39, elle ne devait pas avoir 40 ans, en tout cas. Et elle buvait et elle était battue. Et en fait, cette condition de femme qu'elle avait, elle le chante. Ah. Et ce sont des chansons très actuelles et dont on pourrait se servir aujourd'hui parce qu'elle a une chanson où elle dit à la personne avec qui elle est de ne pas la battre, ne me bats pas, ne me bats pas, on est ensemble, voilà. Et elle a une voix un peu particulière. On disait que c'était un rossignol, mais c'est vraiment ça. Et quand on l'entend chanter, c'est très entêtant, en fait. Dans Focus, nous sommes revenus sur un fait majeur pour les femmes, le recul du doigt à l'avortement aux Etats-Unis. Les échanges ont été nourris dans nos magazines femmes. Écoutez. Je voudrais qu'on revienne parce qu'on a déjà abordé cette question-là il y a quelque temps dans Forme sur le droit à l'avortement parce qu'il y a une décision qui a été prise par la Cour suprême des Etats-Unis en juin donc qui revient sur un arrêt et désormais, il y a quelques Etats, enfin plusieurs Etats américains qui interdisent l'avortement. Et alors, au moment où on enregistre cette émission, il y a cette actualité qui est absolument incroyable d'une petite fille de 10 ans, je ne sais pas si vous avez vu ça, une petite fille de 10 ans qui a dû quitter son État donc de l'Ohio pour aller se faire avorter alors même qu'elle était enceinte elle est tombée enceinte à la suite d'un viol. Et alors, ça me donne l'occasion en fait, donc il y a plusieurs Etats-Unis qui interdisent qu'ils rendent l'avortement illégal et je voulais juste faire un petit point vite fait sur finalement tous ces pays parce qu'il y a beaucoup de pays en fait qui considèrent que l'avortement est illégal, qui punissent l'avortement et y compris d'ailleurs dans des conditions où les femmes ou les jeunes filles tombent enceintes de façon dramatique comme cette jeune petite, enfin cet enfant de 10 ans qui finalement a pu quand même se faire avorter puisqu'elle est passée dans un autre État et alors, je crois que c'est sur le site Le Monde que je recueillis en fait ces informations sur le fait que dans le monde 40% des grossesses se terminent par des avortements en fait, 40% des grossesses se terminent par des avortements mais il y a toujours beaucoup, il y a quand même 25 millions d'avortements dangereux qui sont pratiqués dans le monde et c'est la troisième cause de mortalité maternelle. Par exemple, dans la Caraïbe, d'après toi, Louane, est-ce qu'il y a plus de pays qui autorisent l'avortement que de pays qui l'interdisent ? Selon moi, j'espère qu'il y a plus de pays qui autorisent l'avortement. Qu'est-ce que tu en penses à Laurence ? Je me dis que si tu poses la question, c'est que la réponse doit être surprenante. La réponse c'est que dans la Caraïbe, l'avortement est autorisé en toutes circonstances dans 8 pays. Donc c'est la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, Saint-Martin, donc des départements au territoire français, la Barbade, Cuba, Porto Rico et le Guyana. Le reste des pays, par exemple comme la Jamaïque, mais dernièrement j'ai récupéré cette information-là par exemple dans un journal jamaïcain, l'Observer, le Jamaïcan Observer qui rapporte que très récemment le très réputé docteur Michael Abraham exhorte, il exhorte ses pairs, donc les autres gynécologues comme lui, à être bienveillants et empathiques avec les femmes qui voudraient se faire avorter parce que bien sûr elles ne viennent pas se faire avorter de gaieté de cœur. Si elles se font avorter c'est qu'elles ont du mal elles ont des difficultés pour garder ou à garder leur enfant et en fait l'avortement est interdit en Jamaïque donc la plupart des pays en fait l'interdisent et néanmoins en Jamaïque il y a 22 000 avortements qui sont pratiqués. Le problème c'est que les avortements sont pratiqués des fois dans des conditions dramatiques. Qu'est-ce que vous pensez de cette info-là ? C'est vrai que tu es jeune, est-ce que c'est un thème qui t'a comment dire qui t'a déjà intéressée ? Oui surtout quand j'ai entendu cette actualité avec ces jeunes filles je me suis dit que ça aurait pu très bien être une de mes camarades ou une jeune fille que je connais et que si à l'issue de ce qu'elle a vécu elle l'aurait aimée je sais que je l'aurai soutenue et même si je suis jeune je pense que chaque femme a le droit de choisir ce qu'elle veut affliger ou non à son corps. Voilà, chaque femme est responsable de son corps c'est un discours que tu entendres Anne-Laurence ? Tout à fait je trouve qu'aujourd'hui en 2022 c'est regrettable que ce qui se passe aux Etats-Unis et ce qui se passe dans beaucoup de pays tu l'as mis en lumière 40% des femmes vivent dans un pays où l'avortement est interdit C'est extrêmement choquant parce qu'on parle beaucoup effectivement de la vie potentielle du fœtus dans le ventre mais très souvent les mêmes qui en parlent oublient la vie des femmes la vie des femmes qui est en danger en permanence quand on parle d'avortement et puis de manière générale le droit des femmes Et puis c'est le corps des femmes C'est le corps des femmes c'est-à-dire que les gens qui décident qu'on peut être pro-life éventuellement on peut être pro-life mais c'est le corps des femmes et en plus une enfant de 10 ans qui a été violée C'est ça quelle que soit la raison de l'avortement il est interdit dans beaucoup de pays et ça c'est extrêmement choquant et ça l'est encore plus quand ça se produit dans un pays comme les Etats-Unis qui a autant d'influence finalement dans le monde ça fait peur Mais les raisons en fait de cette comment dire l'influence en fait en Amérique latine il y a beaucoup de pays qui interdisent l'avortement or parfois il est autorisé mais il est autorisé dans des circonstances extrêmes par exemple au Brésil il est normalement interdit sauf quand effectivement il y a du viol etc mais un pays comme le Salvador et le Honduras ces pays-là ont renforcé la sévérité des peines qu'encouraient les personnes qui recouraient à l'avortement ou bien qui le pratiquaient mais en fait on se rend compte c'est quoi les influenceurs entre guillemets dans le mauvais terme cette fois-là c'est quoi c'est les traditions l'église aussi la religion la religion très très forte et voilà donc bon c'est vrai qu'on assiste là il y a eu un retentissement extraordinaire avec cette décision de la Cour suprême mais c'est vrai qu'on assiste à une espèce de régression régression des droits des femmes et il semblerait que les Etats-Unis enfin en tout cas que les républicains qui ont poussé dans ces directions que la prochaine étape sera la contraception et qu'on fasse marche arrière également sur les différents moyens de contraception autorisés aux femmes ce qui est ce qui est un sujet pour la mère de préoccupation oui surtout quand je pense à cet enfant et quand on dit que c'est encore qu'une enfant justement et qu'elle va infliger ça à son corps sans même savoir que ça encourt quelque chose sa vie va changer son corps va changer et qu'on lui empêche ça alors que ce n'est pas quelque chose qu'elle a souhaité ce n'est pas non un écart de sa part mais que malgré ça on l'empêche de faire ce qu'elle veut on parle de tout sur le plateau de forme avec mes invités nous avons parlé du droit des femmes l'UFM la guerre ou la communication entre les sexes gros point d'interrogation le féminisme écoutez regardez ces échanges passionnés avec Amandine Négoti Marie Boniface Nadia Chonville Leslie Bussière et Rita Bonheur Est-ce que tu fais une critique de notre société alors ou est-ce qu'on a évolué est-ce que toi d'ailleurs enfin vous ne seriez pas d'ailleurs un exemple de cette évolution de nos mentalités la femme entreprend vous êtes oui je ne sais pas si on a évolué ou si on régresse en fait je suis assez critique sur le sujet c'est-à-dire que oui tant mieux nous entreprenons nous gagnons de l'argent aussi et on a entendu beaucoup nos grands-mères nous dire si je gagnais ma vie j'aurais quitté ton grand-père ou je ne serais pas restée ou je suis restée pour les enfants ou beaucoup de femmes restaient dans des situations complètement dégradantes et humiliantes avec des hommes parce qu'elles n'avaient pas de pouvoir d'achat et savaient que leur vie deviendrait encore plus compliquée si elles quittaient les hommes ayant le pouvoir financier maintenant aujourd'hui oui ça avance oui on gagne en indépendance financière mais est-ce qu'on on ne perd pas plus dans les rapports hommes-femmes bon j'ai toujours beaucoup parce que on parle enfin désolé c'est très important j'aime beaucoup la sociologie mais pendant la crise on disait que tous ceux qui étaient en télétravail donc hommes et femmes télétravaillent deux cadres à niveau égal salaire égal c'est la femme qui va prendre charge des enfants et des tâches ménagères donc aujourd'hui on doit gagner de l'argent on doit être belle on doit être des bonnes épouses des bonnes mères on n'est pas obligé d'être de bonnes épouses ah oui non mais je ne sais pas si on n'est pas obligé on n'est pas obligé si ça continue à faire partie de nos schémas on est obligé d'être de bonnes épouses dans notre schéma je ne sais pas Marie qu'est-ce que vous en pensez c'est ça ce sont vraiment des clichés pour moi oui mais ce que dit Amandine c'est que en fait voilà on a encore alors on a acquis de l'indépendance on a gagné de l'indépendance et on est très contentes de ça mais les choses ne vont pas suffisamment vite pour qu'effectivement dans le domaine domestique et privé d'un cadre par exemple matrimonial disons courant de conjugalité de mariage etc on n'est pas à porter le chapeau de faire la cuisine faire la vaisselle aller chercher les enfants s'occuper des devoirs etc c'est une réalité parce qu'on a été non je ne suis pas dans ce cas là les femmes ont été oui mais c'est ce qu'elle dit c'est ce qu'elle dit mais la révolution reste à faire c'est ce qu'elle dit et ce n'est pas que pour les femmes je dirais que aussi le féminisme c'est aussi de dire aux hommes qu'ils ont les mêmes droits que nous le droit d'être faible le droit de pleurer le droit d'exprimer les sentiments d'avoir ces compassions sociales mais aussi le fait avant on avait l'homme pourvoyeur l'homme chef de famille et pourquoi pas moi c'est un modèle en soi qui ne me dérangeait pas et on a aussi ces hommes qui viennent dans des mentalités j'en parlais dernièrement avec des copines qui deviennent eux aussi vénales parce que les femmes ont de l'argent et ils utilisent la passion des femmes et eux ne sont plus des hommes qui ont envie d'être des chefs de famille on se retrouve avec des tirs au flanc quelque part donc je ne sais pas non plus des gigolos mais pardon oui voilà on est toujours un peu déstabilisés on est perdantes je suis d'impression on est perdantes et puis on a perdu est-ce qu'on a perdu finalement en fait le problème c'est la communication quoi qu'il arrive entre les sexes est-ce qu'on est à un moment alors on va peut-être venir aux mémoires d'une féminisme radicalisée c'est quoi ça fait le constat ce livre de quoi de finalement de cette communication essentielle c'est quoi alors les femmes il y a des personnes qui me disent que ça ressemble à un essai oui il y en a d'autres qui me disent c'est une nouvelle mais fondamentalement ça parle de en fait je parle d'une femme d'une femme qui tue les hommes voilà qui tue les hommes elle va utiliser d'autres femmes tueuses pour atteindre ses objectifs se venger parce qu'elle était victime voilà elle était victime donc elle se venge donc est-ce que finalement comment vous avez voulu écrire cet ouvrage c'était quoi l'élément déclencheur est-ce que c'est la colère la colère pourquoi c'était quoi une parole blessante comme d'habitude dans la rue et ça m'a ça m'a agacée je suis entrée chez moi j'ai commencé c'est quoi c'est un homme vous avez été victime on pourrait comprendre Marie en fait ça fait longtemps c'est quoi c'est un homme qui vous a invectivé et puis vous avez eu envie de vous être déchargée sur lui donc vous avez chargé votre héroïne de lui faire son affaire voilà c'est comme un avatar en fait mais c'est pas moi c'est moi sans être moi qu'est-ce que ça a changé toi qui analyse la société et cette prise de parole ou peut-être cette écoute peut-être plus ouverte ou un peu plus bienveillante qu'avant de la parole des femmes qu'est-ce que ça a changé Balance ton port MeToo Balance ton port c'est avant tout un outil de là à dire que ça a changé la façon de voir les choses ça il faudra un peu plus de temps pour le dire mais en tout cas c'est un outil qui apporte quelque chose de nouveau dans une société d'interconnaissance c'est à dire quand on dit une société d'interconnaissance je peux parler du macrêlage pour que tout le monde comprenne bien sans parler de nos savants mais je crois que tout le monde comprend on se connaît tous et toutes en tout cas on peut avoir le sentiment qu'on ne peut pas vivre dans l'anonymat sur notre territoire donc dénoncer dénoncer des crimes des délits sexuels et bien ça a une ça a une implication sociale qui est particulièrement forte partout dans le monde mais encore plus dans une société comme la nôtre où où ça ne pourra pas se faire dans l'anonymat où de toute façon tout le monde sera au courant ça peut expliquer pourquoi MeToo ça a mis et Balance ton port ça a mis autant de temps à se déclencher et ce qui a fait la différence par rapport à d'autres tentatives parce qu'il y a eu d'autres moments depuis l'affaire Weinstein où des femmes ont parlé ont essayé de lancer quelque chose notamment des femmes connues en Martinique proches de la politique ont lancé ont parlé de certaines choses donc ça a déjà il y a eu d'autres tentatives cette fois-ci la différence c'était les réseaux sociaux c'est-à-dire que ça s'est passé c'était pas une tribune dans la presse c'était pas une déclaration isolée ça s'est passé sur les réseaux sociaux on a eu une femme courageuse qui a dénoncé qui a parlé de ce qui lui était arrivé et qui a encouragé les femmes à dénoncer plus largement et puis ensuite le rebond de cette page Balance ton port MQ qui effectivement doit rester anonyme encore plus dans la situation dans laquelle on se trouve parce que sinon ce serait insupportable il faut comprendre que ces personnes qui ont le courage de parler sont courageuses partout dans le monde bien sûr mais en Martinique en fait sont confrontées en permanence au regard de la société et ce regard n'est pas un regard bienveillant ce n'est pas toujours un regard bienveillant heureusement qu'il y a énormément de personnes qui soutiennent qui leur envoient des messages il ne faut pas hésiter à le faire si vous pensez du bien de ces actions il ne faut pas hésiter à leur envoyer aussi des messages d'affection et de soutien parce que psychologiquement je pense que c'est très difficile moi aussi je ne les connais pas et pour dire que on est sincère quand on dit ça et je ne vais jamais leur demander qui elles sont ou qui ils sont pourquoi ? parce que j'ai envie si on me pose très sérieusement la question de pouvoir dire vraiment en toute sincérité je ne les connais pas bien sûr c'est la meilleure façon pour nous de les protéger que de ne pas les connaître et ce que ça apporte c'est que ça apporte un espace où des femmes peuvent constituer aussi des actions collectives je te laisse la partie juridique de ça mais si on veut quand même au-delà de la partie juridique c'est de sentir un phénomène de solidarité qui peut sortir de l'isolement des femmes face à ce qui leur est arrivé donc moi je le vois avant tout pour l'instant et puis pour l'histoire on verra plus tard mais pour l'instant je le vois avant tout comme un outil supplémentaire dans la lutte contre les violences faites aux femmes comme aussi un outil de communication et de démonstration parce que puisqu'il n'y a que 10% des femmes qui se retrouvent en situation de porter plainte je viens de dire ça comme ça parce que c'est pas qu'il n'y a que 10% des femmes qui veulent porter plainte il y a 10% des femmes qui se trouvent en situation de pouvoir le faire et finalement très peu de personnes seront condamnées ça décourage énormément l'ouverture de la parole donc cette plateforme elle permet à ces femmes d'ouvrir la parole mais elle permet aussi à la société d'avoir une visibilité sur la réalité de la situation parce que si vous vous appuyez seulement sur les chiffres de la police sur les 400 plaintes pour agressions sexuelles qu'on a eues cette année en Martinique quand on regarde nous du côté je vous invite si vous avez envie de travailler sur le sujet un peu à lire l'enquête virage d'hommes si vous tapez virage d'hommes vous allez tomber sur les enquêtes pour la Guadeloupe la Martinique d'ailleurs les chiffres sur les mineurs aussi y sont allez voir les enquêtes faites vos calculs mais je peux vous donner aussi enfin en fait on parle de milliers d'agressions de milliers d'agressions sexuelles et de viols par an sur notre territoire donc si vous n'avez que 400 donc on a une vision qui est complètement déformée on est face à un phénomène gravissime dans le monde entier et donc chez nous aussi un phénomène gravissime sur lequel on pose un voile comme ça imaginez que 4000 personnes meurent chaque année en Martinique à cause d'un crime est-ce que vous croyez qu'on serait juste en train de dire que c'est pas si grave que ça et qu'on est en train d'exagérer c'est pas ça qu'on est en train de dire d'accord donc c'est pas ce qu'on est en train de dire donc du coup ce que peut faire cette page c'est en imposant chaque jour une visibilité à des crimes qui ont été commis donner conscience aux gens que ce sont des crimes qui ont lieu sur le territoire chaque jour et ça ça a une implication politique qui n'est pas négligeable moi je voulais juste rajouter quelque chose et je rejoins totalement ce que dit Nadia c'est qu'effectivement je pense que les gens n'avaient pas conscience de l'ampleur des agressions qu'il pouvait y avoir en Martinique et cette page je pense qu'elle donne vraiment du courage à d'autres femmes battu mais vaincu donc le témoignage de Leslie donc Leslie victime alors moi j'ai lu le livre alors il y a ce passage le ciel me tombe sur la tête je crois que c'est comme ça que tu as voilà le ciel me tombe sur la tête c'est la page la page 17 oui donc tu racontes voilà tu es enceinte je suis donc enceinte de mon ex-époux quand un soir de retour de chez ma mère je reçois des coups pour un désaccord c'était la première fois et la dernière fois j'étais malheureuse perdue ne comprenant rien à ce qui m'arrivait ne pouvant même pas mener la moindre réflexion qu'est-ce qui s'est passé ? jusqu'à aujourd'hui pour tout vous dire je ne sais pas ce qui s'est passé mais simplement moi je me suis dit que j'ai eu beaucoup de chance pourquoi j'ai eu beaucoup de chance ? parce que j'ai essayé d'appeler ma mère quand je suis sortie sous les coups et ne pouvant pas l'avoir tout de suite elle a appelé ma soeur et ma soeur elle est venue avec la police elle est venue à mon domicile avec la police game over on peut dire ça aussi game over game over quoi ou fait yon ou pas qu'il fait et j'ai eu beaucoup de chance parce que quelque part elle m'a tendu la main parce que j'ai eu un policier qui après les coups physiques m'a vraiment bousculé il m'a dit alors qu'est-ce que vous allez faire vous allez faire comme toutes ces femmes vous allez porter plainte puis enlever votre plate le lendemain et vous allez prendre des coups toute votre vie wow j'avais mal dans tout mon corps et j'entends ça il m'a dit je vous laisse réfléchir quand vous êtes prête dites moi ce que vous allez faire qu'est-ce que vous voulez faire et tu étais enceinte j'étais enceinte de ton premier enfant non de mon dernier enfant d'accord c'était la première fois c'était la première fois et c'était la dernière fois et c'était la dernière et ça a été ma chance d'avoir eu ce policier qui a eu des mots durs mais qui m'a donné la claque qui m'a réveillée parce que quelque part pourquoi j'ai dit le ciel me tombe sur la tête parce que quelque part vous êtes bien comme dit tout le monde autour de vous mais oui vous avez une belle maison vous avez un gentil mari vous êtes bien enfin quel est votre problème vous avez tout vous êtes dans une prison dorée mais tu n'as pas vu de signe avant-coureur de cette violence j'ai fait comme toutes les femmes tu n'as pas voulu voir excuse-moi de finir tes frères je ne devrais pas le faire donc alors tu as fait comme toutes les frères dis-moi s'il te plaît c'est exactement ça j'ai reçu une gifle un jour donc ce n'était pas la première fois c'était la première fois les coups violents mais ils avaient déjà giflé oui mais tu n'as pas assimilé cela à une violence j'avais quand même fait une main courante oui le caractère est quand même là j'avais quand même fait la main courante mais c'est vrai qu'après ça on réfléchit beaucoup est-ce que je vais tout claquer il y a les enfants et ainsi c'est pour ça que je dis que dans ce livre je donne des conseils beaucoup de conseils oui mais je ne peux pas dire chaque situation est différente je ne peux pas dire faites ci faites ça non il faut que chacun prenne le moment venu le conseil qui lui convient le met à sa sauce dans sa situation et agisse et voilà je vais juste donner quelques éléments factuels d'accord donc il y a un compte qui est tenu des violences faites aux femmes notamment par l'OVIFEM donc l'observatoire des violences faites aux femmes et donc il y a des statistiques donc les dernières statistiques donc sur le site qu'on trouve OVIFEM et Alefpa donc l'ALEFPA c'est l'association laïque pour l'éducation la formation la prévention et l'autonomie donc en 2021 on note une stabilisation du taux de déclaration de violences conjugales en 2021 le nombre de violences conjugales 2021 c'est le dernier chiffre qu'on retrouve le nombre de violences conjugales déclarées est quasiment stable par rapport à 2020 on ne note en effet qu'une très légère diminution moins 0,6% des situations déclarées donc 767 cas de violences conjugales en 2020 762 cas en 2021 retenez ces chiffres 762 donc ça reste à peu près stable coups et blessures 83% donc il y a plusieurs types de violences conjugales donc coups et blessures ce que tu as reçu voilà 83% menaces ou chantage 11% violences sexuelles conjugales 6% et c'est là qu'on se rend compte qu'il n'y a pas tellement de lieu que cela il n'y en a pas où on peut parler où les femmes peuvent se dire où les femmes peuvent exprimer finalement toutes leurs émotions et toutes leurs histoires et où on se rend compte du lien très fort qu'il y a entre l'histoire intime de chacune et notre société bien sûr parce que c'est là aussi qu'on se rend compte de la violence de cette société vis-à-vis des femmes et de l'intimité des femmes en particulier tout à fait vous avez eu vent peut-être de cette rencontre déjà là enfin j'en ai entendu parler mais je n'ai pas participé donc moi ma vie m'a chatte alors le principe c'était moi je suis arrivée là ça avait déjà un petit peu commencé le principe c'était que donc ce livre qui a été écrit par cette femme qui a fait aussi un documentaire Isabelle Dailly l'a été à la suite qui n'est pas encore qui va sortir en fait elle a écrit ce livre après beaucoup d'entretiens un petit peu d'ailleurs comme les monologues du vagin d'Eve Sfelder qui était qui est le travail un petit peu sociologique et psychologique voilà d'enquête auprès de femmes donc ce travail là c'est auprès d'une quarantaine de femmes il me semble et ces femmes parlent alors il y a les mots qui sont associés donc à cette histoire de femmes donc on parle de menstruation de règles d'avortement de fausses couches de ménopause et de mots en fait que au moment de prendre la parole je dis bon je parle je parle pas et on se rend compte que les femmes vivent ça dans leur intimité elles auraient pu discuter avec leur mère mais dans certaines générations non je sais pas Jala on parle pas de ça moi on m'a jamais parlé de rapports sexuels on m'a jamais parlé de mes règles d'ailleurs pas du tout on parle pas de ça on parlait pas de ça je me rappelle quand j'ai eu mes règles moi je pleurais parce que j'avais du sang je connaissais pas ça et personne vous a rien dit non surtout bon les autres elles étaient petites les petites sœurs donc on connaissait pas on pleurait tu pleures tu sais pas s'il faut dire ou s'il faut pas dire et puis après quand la maman a su parce que tu vas te dormir non mais on le soit on lave ça bien propre comme ça le lendemain on se dit et puis le lendemain tu pars le lit rempli de sang c'est à ce moment là qu'on appelle maman pour qu'elle le voie etc et puis bon elle est pas méchante avec toi puisque c'est normal et puis elle te dit bon maintenant tu parles pas aux garçons qu'elle sent exactement voilà c'est exactement ça mais pourquoi personne ne sait pourquoi à partir de mon inséré il faut plus fréquenter les garçons mais on ne sait pas pourquoi voilà voilà Marie-Chou mais ça a changé quand même ça et bien justement ce qui était intéressant dans cette soirée c'est de montrer comment les femmes qui ont vécu ce silence et bien disaient que échangé avec leurs enfants voilà qu'elles elles avaient décidé d'échanger et de parler avec leurs filles et leurs garçons d'ailleurs parce qu'il ne s'agit pas seulement j'ai envie de dire de partage entre femmes c'est important mais je crois que c'est important aussi d'ailleurs la présence des hommes était très bien très discrète très respectueuse et c'est aussi faire comprendre aux hommes toutes les difficultés quand rencontrent les femmes par exemple la ménopause dont personne n'ose en parler mais c'est un choc pour les femmes mais c'est aussi un choc dans le couple enfin c'est un choc pour les hommes bien sûr donc il faut que ça soit partagé aussi il faut que ça soit connu il faut que ça soit partagé entre femmes pour se donner du courage quelquefois se rendre compte qu'on n'est pas seul à vivre cela et puis partager aussi avec les autres avec les hommes notamment mais il fallait beaucoup de courage parce qu'il y a des femmes j'étais assise devant une dame qui a parlé de ces fausses couches c'est d'une douleur c'est d'une profondeur c'est une intimité mais je vous dis j'avais pleuré mais en même temps j'ai vécu ça vraiment comme un cadeau des femmes qui posent quelque chose et puis l'écoute était attentive et il n'y avait pas de jugement et à la fin je me suis vraiment dit que c'était vraiment un lieu il faut vraiment refaire ce genre de rencontre et inviter les hommes aussi parce qu'on est beaucoup dans la dérision et parce qu'on est dans l'ignorance aussi mais c'est pour cela que nous avons insisté sur le fait que cette soirée était mixte voici venu le moment de parler de l'homme dans l'émission Femmes mais oui on parle de l'homme et chaque fois il y a beaucoup de surprises pour mes invités je vous propose de redonner la parole à Leslie Bussière on écoute aussi Catherine Rodap Karine Mousseau et Tatiana Beuse juste après nous laisserons le mot de la fin à Leslie Bussière et Catherine Rodap et moi je veux plus parler de mes grands-pères les deux parce que vraiment c'est vrai que cet ouvrage c'est pour dire stop pour dire que l'impossible est possible mais pour dire aussi que toute femme a été bâtie aussi en elle-même par des hommes aussi et moi mes grands-pères m'ont donné les valeurs le respect tout et donc je n'oublie pas ces hommes comment ils s'appelaient ? alors il y avait M. Faber Séraphin et M. Bussière Roméo très bien vraiment alors j'ai aussi mon père mais mon père a eu une figure un peu plus pâle dans ma vie mais mes grands-pères vraiment ils ont fait de moi celle que je suis aujourd'hui Roméo et Séraphin oui Roméo et Séraphin fier de l'être toi l'homme auquel tu voudrais rendre hommage l'homme dont tu voudrais nous parler en fin d'émission mon père mon père qui nous a quittés le 19 mai dernier donc fort récemment qui s'est battu contre la maladie avec un courage exceptionnel jusqu'au bout et qui à la fin de sa vie nous a énormément enseignés sur le sens de la vie sur le fait que nous soyons tous connectés en dépit tous connectés tous connectés tous connectés et que ce que l'on fait à momenté a nécessairement une résonance sur en fait sur le tout c'est extraordinaire c'était pas un homme de son vivant religieux pratiquant pas du tout mais cette conscience éclairée qu'il a eu avant de partir et ces transmissions qu'il nous a faites ont été d'une richesse extraordinaire et quand il est parti il est parti en nous enseignant la vie sous un regard qui est beaucoup plus apaisé et serein tout a un sens tout a un sens alors moi je vais parler d'un jeune homme c'est mon fils qui a aujourd'hui 24 ans qui s'appelle Aloïs qui a vécu avec une maman survivante qui a dû se battre et en fin de compte j'en ai parlé avec lui assez récemment parce qu'on n'en avait jamais vraiment parlé je lui ai très vite raconté mon histoire j'ai donc été une mère affreusement surpôtre protectrice qui a peur évidemment quand vous avez été abusé à 7 ans et violé à 7 ans vous ne laissez pas vivre votre enfant et je veux justement le remercier pour sa solidité parce qu'il a supporté d'avoir une mère pas comme les autres et il a été aussi finalement mon souffle de vie parce que les jours où Tatiana peut en parler où on se dit finalement pourquoi on vit est-ce qu'on va y arriver à surpasser tout ça parce qu'on fait des cauchemars parce qu'il n'y a pas une journée où on n'y pense pas et bien ça a été mon souffle de vie et ça l'est encore aujourd'hui et donc je veux le remercier pour ça et lui demander pardon aussi parce que je n'ai pas été toujours une maman comme il faut mais voilà Tatiana alors si je dois parler ce sera d'un enfant un petit garçon donc c'est mon fils Mathéo Maïden que j'ai perdu en février 2023 suite à cette expérience qui est aussi traumatisante de périnatal j'ai décidé de manifester tous mes projets et surtout j'ai décidé de libérer la parole de me réapproprier mon histoire et de faire fi des pressions familiales et des pressions sociétales aussi qui pesaient sur moi parce que même en étant professionnelle de santé vous pouvez avoir peur de témoigner tout simplement parce que vous ne savez pas quelle image on aura de vous quel regard sera porté sur vous et sur votre carrière et puis j'ai aussi pensé à mon autre enfant qui a 8 ans parce que j'ai voulu la préserver et lui permettre d'avoir un meilleur avenir et ça m'a aussi confortée le fait de témoigner pour pouvoir aussi peut-être préserver des victimes qui ne se sont pas encore dévoilées N'ayez pas honte de préférer le bonheur comme dit Albert Camus Ok radical Game over c'était aussi l'expression du jour Catherine le mot de la forme ce serait quoi ? Croyez en vous et devenez qui vous êtes Croyez en vous devenez qui vous êtes c'est le conseil de Catherine Rodap merci de nous avoir suivis merci de nous avoir suivis pour ces best-of épisode 1, 2, 3, 4, 5 je vous donne rendez-vous même pour de nouveaux numéros de femmes à la rentrée restez fidèles à ZITATA et à cette émission ce magazine qui donne la parole aux femmes femmes voilà que vous retrouvez le mardi à 20h10 et 23h30 en rediffusion sur ZITATA et puis aussi à d'autres moments de la semaine n'oubliez pas branchez-vous sur notre chaîne YouTube donc ZITATA et puis la playlist Femmes à bientôt merci Femmes Sous-titrage ST' 501